Vous savez, dans la dictature, il n'y a pas de honte. Le dictateur et sa dictature n'ont pas honte. Dans la dictature, les enfants du dictateur n'ont pas honte. Partagez la vidéo, les amis. Partagez la vidéo au maximum. Je m'adresse aujourd'hui aux poulains d'Alpha Condé, aux poussins d'Alpha Condé, aux canétons d'Alpha Condé, aux torchons d'Alpha Condé. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je m'adresse aux marchands d'idéologie d'Alpha Condé, aux grossistes d'Alpha Condé, aux vendeurs de rêves d'Alpha Condé. Je m'adresse aux marchands ambulants d'idéologie d'Alpha Condé, les narcissiques d'Alpha Condé, les affabulateurs d'Alpha Condé. Je m'adresse à eux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas honte. La honte, non, ils n'ont pas honte. Partagez la vidéo au maximum. Au maximum. Au maximum, les amis. Je veux que vous partagez cette vidéo au maximum. Les amis, vous savez qu'il y a eu quelque chose aujourd'hui au siège du RPJ Arc-en-Ciel. Je me demande, ces gens-là, qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête. Et, vous savez, je profite pour interpeller le colonel Mamadi Doumbouya pour lui notifier que, son excellence, je ne sais pas si c'est une politique ou pas, parce que tout est politique en Guinée. Je ne sais pas si vous êtes en observation ou pas. Peut-être que vous êtes en observation. Et, vous avez, vous avez bien conscience de ce que ces gens-là peuvent dans le sens négatif, dans le sens du désorganisation, dans le sens du désordre, dans le sens du cynisme. Vous savez de quoi ces gens-là sont capables. Vous avez dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Nous sommes parfaitement d'accord avec vous. Vous avez dit qu'il n'y a pas de recyclage. Nous sommes parfaitement d'accord avec vous, son excellence. Ces gens, il ne faut pas les négliger. Vous avez gelé leurs avoirs en Guinée. Vous avez scellé leurs comptes en République de Guinée. Mais vous savez, ces gens-là, ils avaient peu de fortune en République de Guinée. Ils ont de l'argent à l'extérieur. Vous savez, tout au début de cet avènement, de votre avènement en République de Guinée, ces gens-là, ils avaient peur. Ils se sont cachés. Parce que, ils avaient peur que vous les arrêtiez. Ils avaient peur de subir la colère du peuple. Mais quand vous avez dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières, ces gens, petit à petit, ils ont commencé à sortir de leurs coquilles, telles des tortues. Ils se sont dit, ben, le vent est passé. On peut enfin s'exprimer sur la toile. On peut enfin nous réunir. On peut enfin faire quelque chose. On peut enfin sortir, ok, de cette ronte. Parce que la Guinée, c'est comme ça. Quand il y a une situation, on laisse passer le vent. Vous avez vu, c'est ce qui s'est passé avec le procureur. Et d'ailleurs, je profite encore de ce live. interpeller le colonel Mamadi Doumbouya. Quand il dit qu'il n'y a pas de recyclage, la question que je le pose, évidemment, aujourd'hui, c'est de savoir quel sort on réserve au procureur Sididjaye. Et il continue toujours d'exercer son métier de procureur. Pourtant, nous avons dit qu'il n'y a pas de recyclage. Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, il ne faudrait pas que vous alliez à l'encontre de vos idéaux, des principes sur lesquels vous vous êtes servis pour déloger Alpha Condé. Sididjaye doit être mis à l'écart. Évidemment. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de recyclage. Et ces gens-là continuent d'exercer leur métier. Il y en a plein comme ça, comme Sididjaye, qui sont en train d'exercer leur métier. Bref. Ça, c'est un sujet. Ça, c'était une parenthèse. Alors, je parle de Kasuri Fofana, qui s'était récocovillé dans sa cour. Je parle de leur honorable Amadou Damaro Kamara, qui avait peur et qui s'était caché dans sa maison. Je parle de Bantamasso. Je parle de Mohamed Diané, le phénomène. Je parle de cet énorme du RPG arc-en-ciel et du gouvernement, de l'ex-gouvernement d'Alpha Condé, qui se sont aujourd'hui retrouvés à leur siège. Et qui ne parle plus de réorganisation de leur parti politique. Mais plutôt, ils sont en train de chercher des politiques. Comment libérer Alpha Condé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? C'est là que la chose devient plus intéressante. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, en fait, boycotter cette transition, ce processus de transition et libérer Alpha Condé, rendre la Guinée ingouvernable durant cette période transitoire. Évidemment, c'est le calcul qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Comment il faut galvaniser les jeunes naïfs du RPG arc-en-ciel ? Comment il faut galvaniser les délinquants du RPG arc-en-ciel ? Comment il faut galvaniser la milice du RPG arc-en-ciel ? Comment il faut, en un mot, perturber l'ordre public en République de Guinée ? C'est là que je dis que la chose devient plus intéressante. Mesdames et messieurs, partagez le live. Mais, je suis conscient de quelque chose. je suis conscient du fait que le colonel Mamadi Doumbouya, même si c'est un militaire, les militaires, ils ont souvent cette étiquette d'être radical, voilà, de ne pas trop réfléchir. Mais, je vous le dis et je réitère, le colonel Mamadi Doumbouya, avec ses éléments, ne sont pas des militaires profanes en matière politique, ne sont pas des militaires qui manquent de stratégie en matière d'organisation, ne sont pas des militaires dépourvus de la quintessence de l'espèce humaine, ne sont pas, en un mot, des militaires qui ignorent totalement la stratégie de réorganisation d'un État. C'est des gens qui ont travaillé avec Alpha Condé. C'est des gens qui connaissent parfaitement les procédés d'Alpha Condé. C'est des gens qui connaissent, qui maîtrisent parfaitement la politique satanique d'Alpha Condé. C'est des gens aussi qui sont conscients de la structure sociale de notre État. Alors, je pense que ces gens du RPG arc-en-ciel, ces torchons d'Alpha Condé qui restent aujourd'hui dehors, la troupe de Macanera qui essayent de rémobiliser, parce que c'est leur thème, ils disent rémobilisation afin de pouvoir sortir Alpha Condé de prison. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, quelle est la stratégie ? Parce que, vous savez, depuis qu'ils ont vu la fin dernière la venue du président, je pense, Léonet en République de Guinée, ça leur a quand même un peu titillé. Ils se sont dit « Écoutez, ce monsieur-là, il commence à gagner en légitimité, il commence à gagner en crédibilité. Si le président Léonet est venu, certainement, le président Bissaguet aussi fera son tour, le président sénégalais fera aussi son tour et qui sait, Draman Ouattara peut aussi faire son tour. Aujourd'hui, nous avons constaté les éléments du FNDC ont été reçus par le président ghanain. D'accord ? Et qu'est-ce que les Founikimeng, les Seko Kundounou et les M. Diallo sont allés dire au président ghanain ? Je pense, si je ne me trompe, qui est le président actuellement en exercice au quai de la CEDAO. Je pense bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils se disent écoutez, et si le FNDC s'était mis au service de la transition ? Le FNDC n'est pas au service de la transition. Le FNDC est tout simplement cette partie du peuple qui veut la paix en République de Guinée. Si le FNDC estime que M. le colonel Mamadi Dunguya, son excellence et le président de la transition est en train de bien faire les choses, pourquoi pas ? Le FNDC ne peut pas appuyer, ne peut pas essayer d'aider le colonel et ses éléments à réorganiser la République de Guinée. Alors, ces gens du RPG arc-en-ciel, ces mythos du RPG arc-en-ciel qui manquent totalement de politique, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent déstabiliser, ils veulent passer par tous les moyens pour déstabiliser le processus de transition en République de Guinée. Mais, vous savez, moi je me dis que je ne les tire pas par l'oreille. Je dis qu'ils sont en train d'aller tout droit dans la gueule du lion. Vous connaissez la grande gueule du lion avec ses canines. Ils sont allés, ils commencent à aller directement dans la gueule du lion ou s'il faut dire dans la gueule du crocodile. Parce que, souvenez-vous, le colonel Mamadi Dunguya a dit quoi ? il a dit qu'ils ne vont pas te tolérer des désordres. Non. Les calendriers politiques, ça ne sera pas te tolérer. Les désordres atteintes à l'intégrité physique de la République, ils ne vont pas tolérer cela. mais vous savez, ces gens-là, je me dis quelque part qu'ils n'ont qu'à continuer. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont essayer d'inciter les jeunes délinquants de la SIG Madina, les jeunes délinquants des bas quartiers du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il y en a en République de Guinée, évidemment, il y en a à Conakry. OK ? Quand ils vont essayer de donner de l'argent du peuple qu'ils ont volé à ces drogués, afin de s'attaquer, afin de créer un chaos en Guinée pour pouvoir libérer Alpha Condé, ils vont se faire arrêter un à un comme des moins que rien en Guinée. Ils ne parlent plus du pouvoir. Ils disent la libération d'Alpha Condé. C'est ce qui est marrant dans l'affaire. Monsieur le colonel, je tiens absolument à vous dire que vous avez dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Le recyclage dans le processus de transition en République de Guinée. L'équation est simple. Je me pose la question. Quand vous dites qu'il n'y aura pas de recyclage dans le processus de transition en République de Guinée, ça veut dire tout simplement que l'organisation des élections fait partie aussi du processus de transition en Guinée. alors tout simplement, le RPG arc-en-ciel, les ministres, les anciens ministres du RPG arc-en-ciel, les Kassouris, les Mohamed Djané, ils ne feront pas partie de ce processus électoral en République de Guinée. C'est ce que ça veut dire quelque part. Parce que quand on dit qu'il n'y aura pas de recyclage, récyclage dans quoi ? Récyclage dans le gouvernement, récyclage dans le CNT ou récyclage dans tout le processus de transition jusqu'à la fin de l'organisation des élections et jusqu'à l'élection du futur président. C'est peut-être ça. Alors, si c'est ça, ça veut dire tout simplement que le RPG est exclu ou ils vont choisir quelqu'un de leur parti une personne qui n'a pas pris part du gouvernement d'Alfa-Condé. Et qui est-ce qu'ils peuvent choisir ? Parce que les personnes les plus influentes ont pris part du gouvernement d'Alfa-Condé. Ils étaient des pivots du régime d'Alfa-Condé. D'accord ? Kassouris, tout le monde le connaît. Mohamed Djané, tout le monde le connaît. Les Bantamaso, tout le monde le connaît. Président de l'Assemblée d'Alfa-Condé, tout le monde le connaît. Qui d'autre encore ? Les Tibou Kamara, tout le monde le connaît. Ce sont les ténors du parti RPG Arc-en-Ciel. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous pensez que ces gens-là vont accepter de cotiser afin de leur faire représenter par une personne lambda ? Parce que c'est ce qu'il faut faire. On dit qu'il n'y a pas de recyclage. C'est ce qu'il faut faire. Alors, il n'y a pas de recyclage. Il n'y a pas de recyclage de partis politiques aussi ? Ou bien, il n'y a pas de recyclage tout simplement par rapport à tous ceux qui ont pris part au gouvernement, au système d'Alfa-Condé. Alors, si c'est ça, évidemment, ceux qui sont en train aujourd'hui se posent à la question pour dire, écoutez, ces gens-là, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Ils doivent tout simplement comprendre que ces gens-là, ils sont en train de se fatiguer. Mais vous savez, moi, je suis content quelque part. je me dis, qui dit réorganisation et rémobilisation des troupes dit simplement finance, dit simplement dépense. Alors, comment ces gens-là peuvent dépenser sachant que leurs comptes ont été gélés en République de Guinée ? Qui va les financer ? L'argent viendra d'où ? Et c'est en ce moment, on se rendra compte que ces gens-là, ils n'avaient pas de fortune en Guinée. La quasi-totalité de leurs fortunes était à l'extérieur. Alors, si M. le colonel, M. le président de la transition, président de la République de Guinée, maintient cette politique de gêler leurs avoirs en Guinée, les ténors du système d'Alpha Condé de gêler leurs avoirs en Guinée, qui va financer le parti RPG arc-en-ciel pour la rémobilisation ? Qui va le faire ? Bien évidemment, la question, qui va le faire ? Parce que les partenaires à l'extérieur n'ont plus confiance à ce parti politique-là. Il n'y a plus de partenaires à l'extérieur, c'est fini. Alpha Condé a déçu tout le monde. Alors, c'est lui qui va financer le parti, ça sera une sorte de cotisation. Les femmes guinéennes, comme Alpha Condé nous a dit que c'est les femmes qui ont cotisé pour qu'ils participent aux élections de 2020, ces femmes-là ne sont plus prêtes. Je sais qu'il n'y avait même pas de femmes. Les femmes de Niengema, les femmes de Madina, les femmes de Niger, les femmes de Bonfim, ces femmes-là du grand marché de Cancan, du grand marché de Zéré-Coré, ces femmes-là ne vont plus accepter qu'on utilise leur argent sur le faux, sur le mensonge. Et vous savez, toute cette paperasse qu'on est en train de faire actuellement à Conakry, au siège du RPJ Arc-en-Ciel, c'est seulement à Conakry. Ces gens-là, ils ne peuvent pas descendre à Cancan. Je vous jure sur l'honneur, ni Mohamed Djané, ni Amadou Damaro Kamara, ni Kassoury, ni Thibou Kamara, aucun d'entre eux n'aura l'audace d'aller s'arrêter devant la jeunesse de Cancan ou la jeunesse de Kouroussa ou la jeunesse de Keroane ou la jeunesse de Sigiri ou la jeunesse de quoi encore de Farana ou de Kishidougou pour dire il faut nous faire confiance. C'est là, ils n'auront pas le courage parce qu'ils savent que partout ils iront ils seront lapidés. On va les lapider, on va les insulter, on va les chasser comme des voleurs vulgaires. Le mieux pour eux c'est de rester à Conakry. Mais vous savez, je dis quelque chose, je dis tout simplement que c'est une sorte d'orgueil pour dire ceux qui pensent que le RPG arc-en-ciel est mort, ils se trompent. Nous sommes toujours vivants. C'est une, c'est une question de façade quoi. C'est-à-dire qu'ils vont pour se faire voir au siège pour dire nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Pour dire bon, nous allons inquiéter les autres parties qui sont là. Personne n'est inquiété en Guinée, mesdames et messieurs. Si vous avez fait cette réunion à votre siège dans le seul but d'inquiéter les gens, personne, je dis bien, personne n'est inquiété en Guinée. même le fou guinéen n'est pas inquiété par votre réunion là. Le fou guinéen il n'est pas inquiété. Personne. C'est ce que vous devez comprendre. Et aujourd'hui, la honte est sur vous. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous allez tenir comme promesse devant les gens pour attirer les gens ? Qui est fou pour vous suivre ? Qui est malade mental pour vous suivre ? Hein ? Aucun homme digne, aucun homme qui aspire le bonheur dans sa vie ne peut vous suivre. Personne. Vous savez ? Ceux qui vont vous suivre, ce sont ces gens-là qui manquent totalement de propriété morale. Ce sont des gens que moi j'appelle des simples suivis. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est une guerre qui est perdue d'avance. Ils savent que vous n'êtes plus crédible. Ils savent que c'est fini. Alors, ce que vous n'avez pas fait pendant plus de dix ans et quelques, c'est ce que vous allez faire maintenant. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes des pères de famille. Ayez honte. Vous êtes des pères de famille. Restez tranquille chez vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous avez été humilié. Vous avez été chassé. Jusqu'à présent, vous n'avez pas honte. Je comprends bien. Quand Alpha Condé disait que le Guiné n'a pas honte, je sais très bien qu'il parlait de vous. Oui, Alpha Condé disait que... Vous savez, Alpha Condé faisait souvent des métaphores. Quand il disait que le Guiné n'a pas honte, mais il a peur, c'est comme la torture. Je pense qu'Alpha Condé parlait de ces ministres-là. Ils n'ont pas honte, mais ils ont peur. Au début, comme le colonel a dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, ils se sont dit, écoutez, on va essayer de se calmer d'abord, laisser le vent passer et puis on va sortir un à un, on va faire quelques sorties, quelques déclarations et puis s'il n'y a rien derrière, nous allons organiser une réunion. C'est ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas honte. Ils avaient juste peur du colonel. Alors, il faut que le colonel réagisse. Mais vous savez, le colonel ne veut pas réagir aveuglement. Il ne veut pas réagir bêtement. Il veut réagir avec des preuves. Il dit qu'il ne va pas pardonner les désordres. Et oui, il ne va pas pardonner. Oui. Alors, le mieux pour vous, si vous ne voulez pas aller en prison, si vous ne voulez pas séjourner auprès de votre mentor, le mieux pour vous, c'est de rester tranquille, mesdames et messieurs. Nous, nous voulons tourner cette page-là pour essayer d'aller de l'avant. Mais, si vous commencez à tenir des réunions nocturnes dans des hôtels en Guinée, moi, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici, sachez tout simplement que vous êtes suivi à la lettre. Sachez tout simplement que le peuple lui-même vous tient à l'œil. et sachez aussi que le colonel vous tient à l'œil. La communauté guinéenne vous tient à l'œil. On ne va pas vous pardonner. Ça, c'est clair et net. Vous tentez une subversion, on ne va pas vous pardonner parce que c'est le dernier recours que vous avez. C'est ce qui vous a été enseigné. Prendre des armes, créer le chaos, c'est ce que vous voulez faire aujourd'hui. arrêtez. Nous, nous voulons avancer. Arrêtez. Monsieur le colonel, le président de la transition, son excellence Mamadi Doumbouya, j'aimerais vous dire qu'il faut, c'est vrai, il faut être patient. Il faut être patient, c'est vrai. Mais il faut aussi lever la tête pour aller un peu plus vite, un peu plus vite dans l'organisation. C'est très important. Vous êtes militaire. On vous dit souvent qu'il faut frapper fort, précis et rapide. Alors, je voudrais que vous vous serviez de cette notion militaire pour essayer de d'appuyer un peu sur l'accélérateur. Vous savez, le peuple de Guinée est un peuple qui peut à la fois être patient, mais aussi à ses limites. D'accord? Je n'essaie pas de vous mettre une pression. De toutes les façons, je n'ai aucune capacité de vous mettre une pression. Je vous dis tout simplement de lever un peu la tête et de vous prononcer un peu sur la durée de la transition. C'est très important. C'est très important. Ça va calmer beaucoup de choses en Guinée. Vous avez dit que ça sera une durée consensuelle. Vous allez consulter le peuple. C'est le peuple qui va décider. OK. Nous avons compris cela. C'est le peuple qui va décider. Ça sera une durée consensuelle. c'est très important. Mais vous savez, la durée consensuelle a aussi ses limites. La dernière décision vous revient. Vous allez avoir beaucoup de propositions de la part de toutes les forces vives de la nation. Mais la décision finale vous revient. Moi, je ne suis pas dans l'optique de vous mettre une pression. Je souhaiterais simplement et naturellement que vous fixiez le peuple. Je vous ai dit que la charte elle est très bonne. La charte est très bonne. Mais dans toute la charte si vous avez bien suivi mon premier live le colonel je vous ai dit que la charte est bonne. Je dis mais dans toute la charte la partie qui intéresse le peuple la partie qui intéresse le plus le peuple c'est la durée de la transition. Combien de temps vous allez mettre là? Nous savons qu'il y a beaucoup de travail. Il faut écrire une nouvelle constitution. Il faut mettre les institutions constitutionnelles en place. Il faut organiser les élections législatives communales et présidentielles. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. mais le peuple souhaiterait être fixé sur cette affaire de durée de transition sur cette période deux ans deux ans et demi trois ans le peuple souhaiterait savoir c'est très important important pour vous important pour le peuple parce que vous savez le peuple vous regarde quand vous parlez souvent du peuple les gens sont contents de vous quand vous allez dans les mosquées prier avec le peuple les gens sont contents de vous quand vous allez dans les cimetières les gens sont contents de vous mais vous savez le peuple est à la fois intelligent et bête le peuple est à la fois patient et impatient vous savez le peuple suit des gens et la voix de ces gens c'est la voix du peuple c'est la voix de ces gens qui incite le peuple parce que c'est comme un imam et ses fidèles ce que l'imam dit à ses fidèles à la mosquée c'est ce que les fidèles croient le peuple c'est comme ça le peuple est divisé entre les partis politiques et le peuple n'écoute que les leaders politiques monsieur son excellence c'est l'Oudalen Diallo à ses militants monsieur Sidi Atouré à ses militants monsieur Lansan Akouyaté à ses militants beaucoup de partis le peuple est divisé entre ses partis politiques et le peuple écoute tout simplement ses leaders alors aujourd'hui j'en suis sûr de l'autre côté il y a des gens qui murmurent dans vos oreilles qui disent tout simplement qu'il ne faut pas encore donner une date et que s'il faut donner une date il faut que ça soit une date allant de deux ans et demi ou de trois ans ou de quatre ans il y en a qui vont même jusqu'à dire cinq ans ceux qui vous disent cinq ans ils vous trompent et oui ils vous trompent et la plupart des gens qui disent cinq ans qui s'appuient sur cinq ans et qui disent même qu'on n'est pas précis on ne veut même pas fixer une date la plupart de ces gens sont tout simplement issus du RPG arc-en-ciel parce que pour ces gens là aujourd'hui organiser les élections présidentielles aujourd'hui en République de Guinée c'est de donner le pouvoir c'est ce que ces gens ont dans la tête parce qu'ils sont sûrs et certains de leur défaite mais peu importe qu'ils organisent aujourd'hui ou demain ils savent que de toutes les façons eux ils n'ont plus de voix en République de Guinée alors moi je ne vous mets pas une pression non je ne vous accule pas mais je dis tout simplement que le peuple est patient et impatient à la fois le peuple est animé par un sentiment d'enfant le peuple veut tout tout pour lui et le peuple veut tout tout de suite là vous devez comprendre le travail qui vous attend il y a des choses que vous avez entamé je dirais tout simplement que vous n'êtes pas venu pour ces choses là c'est très important vous êtes venu pour doter la Guinée des institutions fortes oui doter la Guinée des institutions fortes organiser les élections et quitter là-bas vous n'êtes pas un président qui va développer la Guinée j'insiste là-dessus vous n'êtes pas un président qui va rehausser le niveau de l'économie guinéenne non vous n'êtes pas un président qui va rehausser le niveau de l'éducation guinéenne vous n'êtes pas un président qui va bitumer les routes encore moins votre gouvernement ceux qui tentent par des manières beaucoup plus subtiles à vous lancer dans des travaux qui ne vous incombent pas c'est des gens qui ne vous aiment pas c'est des gens qui veulent vous induire en erreur c'est des gens qui veulent la transition en Guinée mais qui ne veulent pas l'organisation des élections tout de suite parce que c'est des gens qui savent que la défaite pour eux elle est inévitable mais vous vous êtes un homme de conviction vous êtes un homme de parole quand vous dites c'est le peuple qui va décider je vous dis d'aller un peu plus vite pas beaucoup plus vite mais un peu plus vite parce que vous savez la question de la durée de transition est aujourd'hui sous toutes les lèvres au début on a dit non on n'est pas pressé on va prendre le temps et puis est venu un moment on a commencé à débattre ce sujet sur les plateaux de télévision et puis les acteurs politiques ont commencé à murmurer à marmonner au niveau de leur bureau respectif et puis le peuple lui-même a commencé à se poser des questions c'est encore rester ici il faudrait pas que ça devienne un bruit un toiboui d'accord il faut éviter cela vous êtes un militaire c'est vrai vous avez le pouvoir vous avez la force c'est vrai mais aujourd'hui vous êtes devenu politique bien évidemment vous savez aujourd'hui ce que c'est que la politique à travers les rencontres à travers les discours que vous avez tenus à travers la lecture de ces discours à travers vos démarches à travers les comportements à travers les personnes que vous avez écoutées les personnes de votre gamme que vous avez vues vous êtes devenu un homme politique mais ne faites pas la politique politicienne faire la politique du patriote la politique du nationaliste la politique du visionnaire la politique qui est nécessaire pour la république et pour votre république sur ce mesdames et messieurs je vais vous laisser je ne t'ai pas venu pour vous faire un grand message et je vais profiter dire quelque chose de très important pour moi-même alors il y a quelqu'un qui se fait passer comme monsieur Kanté il se fait passer comme si c'était de moi comme si c'était moi il a pris mes photos sur ma page facebook ma page officielle d'accord il a créé un faux compte alors un faux compte il essaye de communiquer avec les gens je vais dire tout simplement à mes abonnés et à ces milliers de personnes qui me suivent que si quelqu'un vous écrive et qui se fait passer pour monsieur Kanté essayez tout simplement de ne pas répondre ou essayez tout simplement de demander le numéro de la personne pour savoir si c'est monsieur Kanté ou essayez tout simplement d'appeler la personne pour savoir si c'est monsieur Kanté vous savez c'est des gens qui ne veulent pas que je parle ils ont tenté la fois dernière boycotter ma page facebook a même bloqué ma page pour un mois ou plus même s'il faut dire alors la méthode pour eux de me salir maintenant c'est de prendre mes photos sur ma page créer des faux comptes et faire de n'importe quoi avec au nom de monsieur Kanté c'est pas moi si quelqu'un vous écrit avec ma photo ou mon profil essayez d'appeler directement la personne messangeur essayez d'appeler directement la personne pour savoir si c'est monsieur Kanté c'est très important parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vous raconte des bobards et vous vous mettez à réfléchir vous vous mettez à dire vous vous mettez à parler de n'importe quoi de moi c'est pas moi d'ailleurs sur ma page Facebook je ne peux plus accepter d'amis c'est fini je suis clos je ne peux plus ça c'est hon deuxièmement moi je réponds rarement les gens sur messangeur rarement les quelques personnes que je réponds c'est sur c'est à dire dans mon inbox l'inbox de ma page jeune visionnaire les quelques personnes que je réponds c'est là mais sur messangeur rarement je réponds aux gens donc ça veut dire que si quelqu'un vous avez parlé avec quelqu'un qui se fait passer pour monsieur Kanté c'est pas moi d'accord donc ça c'est un message très important deuxième message que je tiens à lancer hier j'ai fait un live sur la situation de la dame qui a été violée en république de Guinée la dame la jeune dame de 25 ans je crois qu'il y a des gens qui ont mal compris le message que j'ai lancé le live que j'ai fait hier je pense qu'il y a des gens qui ont mal compris alors dans le message je ne blâme pas la femme non loin de moi cette idée je ne blâme pas la femme parce que j'ai vu quelques commentaires des gens qui disent que j'en ris même cyniquement non je ne blâme pas la dame je dis tout simplement qu'elle a fait des erreurs dans tout ce qui s'est passé tout ce qui a tout ce qui s'est passé dans cette situation comme événement elle a fait des erreurs d'accord c'est ce que j'essaie simplement de dire je dis quelque part qu'elle est responsable quelque part elle est responsable la qualité des médecins qui l'ont violée je n'ai pas d'accent là dessus c'est des monstres il faut les traquer les traduire en justice et les foutre en prison je n'ai rien à dire sur ces gens là parce que parler de ces gens là c'est gaspiller ma salive c'est des gens qui méritent la prison mais à la dame tellement j'étais fâché et j'étais touché dans mon fort intérieur avec la lecture que j'ai faite et avec à travers l'audio ou la vidéo que j'ai entendue je me suis dit qu'elle a fait des erreurs je m'explique elle a été violée une première fois par un prénommé Patrice un pseudo médecin qui a abusé d'elle une fois qui a abusé d'elle deux fois et elle n'a pas pris conscience j'ai dit qu'elle n'est pas allée à la police elle n'est pas allée à la gendarmerie elle a eu peur de ses parents elle a eu honte elle a préféré avoir honte c'est-à-dire elle a préféré garder l'anonymat que d'aller à la police ou à la gendarmerie celle-là je dis qu'elle a une part de responsabilité je ne la blâme pas loin de moi cette idée comprenez-moi très bien je suis un défenseur déterminé des femmes de la cause féminine vous comprenez mesdames et messieurs je ne peux pas me réjouir de cela troisièmement elle s'est fait abuser par un deuxième médecin du nom de Célestin et vous comprendrez dans la vidéo qu'elle-même elle a faite elle dit que Célestin le prénommé Célestin le connaît depuis ses tendres enfances depuis qu'elle était tout petite ce Célestin l'a violée elle n'a pas eu le courage elle n'a pas eu l'audace d'aller à la police ni à la gendarmerie encore moins parler à ses parents ou à ses copines il y a des organisations qui s'occupent de cette situation en République de Guinée de ce genre de situation en République de Guinée elle n'a consulté personne elle s'est tue là dessus celle-là je dis elle a fait des erreurs je ne la blâme pas je suis conscient qu'elle est victime elle est victime de la confiance qu'elle portait à ses médecins des gens qui sont censés soigner les nobles citoyens c'est comme un policier qui abuse de votre confiance si c'est un policier c'est un criminel mais de la manière dont les événements se sont déroulés c'est pour ça tout simplement je dis qu'elle aurait dû aller à la police ou aller à la gendarmerie ou tout simplement parler à quelqu'un d'autre et vous savez d'ailleurs son père a été son père est aujourd'hui sous le coup de la colère son père est colérique parce que son père se pose la question comment se fait-il que sa fille a subi des actes pareils et passait d'une étape à une autre sans que la fille n'ait l'audace d'aller l'en parler le père de la fille dit que s'il avait su dès le premier le premier viol que tout ce qui arrivait à sa fille naturellement ne serait pas arrivé d'accord mesdames et messieurs alors c'est pourquoi je dis à mes sœurs ayez le courage de parler c'est très important quand vous subissez des actes pareils ne vous cachez pas n'ayez pas honte parce qu'après on peut vous faire du mal vous avez été victime une seule fois une première fois alors ayez l'audace d'aller consulter la police c'est pas tous les policiers en Guinée qui sont des mauvais policiers c'est pas tous les gendarmes en Guinée qui sont des mauvais gendarmes allez porter plainte et je suis allé même dire Patrice t'a violé une première fois toi tu es venu habillé chez le médecin le médecin il t'a drogué il t'a injecté quelque chose il t'a violé tu t'es réveillé tu as constaté que tu es nu alors normalement tu dois te lever directement aller à la police et une fois à la police dans ces situations pareil tu n'as même pas le droit de te laver parce que si on doit faire des recherches on peut trouver naturellement du sperme dans ta partie génitale dans ton appareil génital et si on fait une comparaison entre le sperme du monsieur et le sperme qu'on a retrouvé dans ton appareil génital mais ça c'est une preuve irréfutable c'est pourquoi c'est à travers toutes ces explications toutes ces expériences je me suis dit qu'elle devrait aller consulter la police elle devrait aller directement la police c'est très important je ne blâme pas la dame je sais qu'elle est victime donc comprenez-moi très bien loin de moi cette idée loin de moi cet esprit et je ne me rejouis pas de son malheur non je suis touché croyez-moi du plus profond de moi je suis touché et sachez une fois encore de plus que moi Kanté je suis un défenseur féroce de la cause féminine ceux qui me connaissent savent qui je suis sur ce plan d'accord par rapport à cette question là donc c'était justement apporter quelques précisions par rapport à ça je vais vous laisser mesdames et messieurs prenez soin de vous bon week-end et certainement à un de ces jours incha'Allah s'il y a un sujet très important je vous dis tout simplement de rester serein d'accord de ne pas paniquer et nous allons souhaiter nous allons continuer de soutenir notre vaillant colonel d'accord notre colonel audacieux tout en le promulguant des conseils afin qu'il fasse très bien les choses c'est tout simplement que ça donc sur ce je vous dis bonsoir et à demain Incha'Allah